Bienvenue à Amsterdam. Aujourd'hui, nous avons sélecté 12 places que nous considérons essentielles pour voir pour découvrir la ville. Numéro 1. Le quartier Jordan est l'un des plus charmantes et picturesques de la ville. C'est une région d'arrivée d'années qui a évolué dans un centre bohémien plein d'art-galleries, des shops indépendants et cafés. Ses brèches de fleurs, des canaux et des villes colorantes créent des landscapes parfaites. Numéro 2. Muséums. Amsterdam est l'un des capitals culturels de l'Europe. La ville possède plus de 50 muséums, comme le Rijks Museum, Van Gogh Museum, Anne Frank House, Maritime Museum, Mokko, Nemo, Madame Tussaud, et beaucoup d'autres. En short, il y a quelque chose pour tout le monde. Numéro 3. Le quartier Navalle. C'est une tour de ferie de 10 minutes du centre-centre. Et vous trouverez l'NDSM, l'ancien fermeture, qui a devenu l'amsterdame du quartier du quartier de l'Amsterdam. Les quartiers ont été transformés dans des studios artistes, des clubs ultra cool, des marques de fleurs, et des espaces de vivants. Numéro 4. Le quartier Adam Lookout. C'est un parc d'observation, qui offre l'unique panoramique de l'Amsterdam. Vous verrez le centre historique historique, son port, l'unique landscape d'un port d'un port d'un port unique. Et vous verrez les fameux canaux, qui appellent à l'héritage de l'université de l'Unesco. Numéro 5. Foodhalen. C'est un endroit trendy pour se rencontrer pour lunch ou dîner. Le marché est placé dans le quartier de l'Amsterdam, dans le départ d'Amsterdam, appelé comme le Hallen. C'est un endroit trendy dédié à la gastronomie, et apporte ensemble de nombreuses banques, offrant une grande variété de cuisines de tout le monde. Vous pouvez tester des cuisines de l'Amsterdam à l'international, tout dans une atmosphère vivante et amoureuse. Numéro 6. Le district red light. C'est l'un des plus familles et historiques de l'Amsterdam. C'est le mieux connaître pour ses fenêtres neons-lits, où les travailleurs sexes offrent d'autres services. Mais c'est aussi un endroit, steepé dans l'histoire, avec des bâtiments de retour à l'ancien siècle, des streets larges, et des canaux pécheuses. Nous pouvons trouver, par exemple, l'ancienne church, qui est l'un des plus anciens bâtiments de l'Amsterdam. Numéro 7. Le palace royal. Le bâtiment a été transformé en un palace royal par Napoléon Bonaparte, dans l'ancien 19ème siècle, quand son frère Louis Bonaparte a été appointé le roi de l'Hollande. Numéro 8. Le exchange de l'Amsterdam. Deux minutes du palace royal, vous pouvez découvrir l'un des plus anciens de l'exchange du monde, fondé en 1662. Numéro 9. Blumermarkt. Ici, vous découvrez l'un des plus anciens de fleurs flottant dans le monde, placé sur l'un des plus anciens de canaux de l'Amsterdam. C'est le endroit parfait pour acheter des bâtiments de tulip, pour les plantes à la maison. Numéro 10. Le beginnage. C'est l'un des plus anciens d'un quartier de la ville, qui date de retour au 14ème siècle. Vous découvrez l'un des plus anciens de fleurs flottants, qui s'est toujours en train dans les Netherlands, qui date de l'environ 1475. Numéro 11. Zanzesranz. Néer Amsterdam, vous découvrez un village historique fameux pour ses collègues impressionnantes de fleurs et des fleurs traditionnelles. ou des fleurs marines. Numéro 12. Bollerstreek. C'est un endroit pour découvrir et admirer les fleurs de tulip. La saison généralement s'extend de mid-April à mid-Mai. C'est un endroit que nous recommandons d'expérimenter. Et il y a encore beaucoup à découvrir dans l'Amsterdam et ses environnements. Donc, si vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à regarder nos vidéos dédicatives. Les liens pour lesquelles vous trouverez dans la description. See you soon for new discoveries. See you soon for new discoveries. ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...